Bonjour mes chers élèves, moi je suis Marta Negraia et je vous présente aujourd'hui une leçon pour la cinquième. Notre leçon s'appelle « Exprimer la possession ». Les objectifs de notre leçon sont Observer les adjectifs possessifs dans des syntagmes donnés Repérer les adjectifs possessifs employés devant les noms qui commencent avec une voyelle ou un H muet Et employer correctement dans de divers contextes les expressions d'appartenance, c'est-à-dire utiliser correctement le génitif. Comment exprimer la possession ? Comment vom exprima possession en limba francez ? Prima modalità, donc la première modalità, par l'emploi des adjectifs possessifs. Exemple, ma famille, familiama, ma mère, mamama, ma cousine, mon cousin, ma tante, mon père. Ce sont seulement quelques exemples. Mais, qu'est-ce que c'est un adjectif possessif ? Première, la définition. L'adjectif possessif aporta des informations de genre, de nombre et de personne, donc ce sont des informations qui concernent le possesseur. Adjectivul possessif aduce informații în ceea ce privește genul, numărul și persoana, iar aceste informații țin de possessor. Possessor. Atenție, un singur possessor. L'adjectiv possessif, voilà, un petit tableau avec quelques formes d'adjectiv possessif. Donc, on parle d'adjectiv possessif dans le cas d'un seul possesseur. Un singur possessor. Asta înseamnă că vom avea, pentru adjectivul possessif, un singur possessor. În ceea ce privește obiectul posedat, asta înseamnă că vom folosi adjectivul possessif care arată obiectul posedat avut, deținut, ori dobândit, pentru masculin, pentru feminin și apoi pentru plural. Donc, en ce qui concerne l'adjectiv possessif première personne, on va utiliser mon, mon, pour les substantifs qui sont au masculin singulier. Exemple, mon frère, mon aéropane. Pour le féminin, ma, ma soeur, ma tante, ma cousine, voilà, ma voiture. En ce qui concerne l'adjectiv possessif pour le pluriel, la forme est mais. Exemple, mes frères, mes soeurs. Pentru prima persona avem acestit fort, mon, ma, și mai. Traeși la persona adoră, ton, ton pour le substantif qui est ton masculin singulier. Ton cousin, attention aussi pour ton éducation. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne les substantifs qui commencent avec un voyel ou avec un hachmet, il faut employer une forme adéquate et, dans cet exemple-ci, il faut employer le masculin. Attention, ton éducation. Je continue. Pour le féminin, on emploie la forme ta, ta cousine, ta mère, ta tante, ta voiture. Pour le pluriel, ta, ta cousin, ta cousine. În ceea ce privește pluralul, avem o singură formă, atât pentru masculin cât și pentru feminin. Ta cousin, verișoritei. Ta cousine, verișoare letale. Pour la troisième personne du singulier, on va employer son, son neveu, son arbre, son héros. Pour le féminin, sa, sa jupe, sa femme, sa voiture. Et pour le pluriel, une seule forme, c'est. Ses parents, ses fleurs, ses voitures, ses collègues, ses camarades et ainsi de suite. Donc, voilà, ce sont les exemples pour la première personne. Dans la deuxième colonne, des exemples pour la deuxième personne. Et voilà, des exemples pour la troisième personne. Il faut faire quelques observations. Et la plus importante est que les formes ma, ta et sa vont être employées par le masculin, mon, ton et bien sûr son, devons envoyées par le masculin, mon, ton et bien sûr. Observația cea mai importantă este legată de forma ma, ta et sa, formele acestea, care vor fi înlocuite prin masculin, mon, ton et bien sûr, doar în cazul în care substantivele încep cu vocală sau hachmut, deși ele sunt la feminin. Exemple, mon ami, voilà un exemple, mon ami. On va observer que le substantif est féminin singulier. Mais parce que le substantif commence avec une voyelle, on va employer une forme d'adjectif possessif pour le masculin, pour bien faire la liaison. Mon ami prietena me, ton, erreur, grechala ta, son, école, școala, șa, școala, șa, școala, lui. Pour les adjectifs possessifs, je vous propose maintenant un premier exercice. Voilà, vous avez là les sources que je vous ai indiquées. Un premier exemple, j'ai un frère. Eu am un frère, c'est mon frère. Acesta este fratele meu. De unde ne dăm seama ce formă de adjectif să folosim? E bine, ne vom uita la persoană. Persoană întâi, a doua, a treia și așa mai departe. Donc, j'ai un frère, c'est mon frère. Tu ai une soeur, c'est ta soeur. Robert a deux enfants, ce sont ses enfants. Robert are doi copii, aceștia sunt copiii săi. Il a une fille, c'est sa fille. Et il a un fils, atențion, un fils. C'est son fils, acesta este fiul său. Monique a une tante, c'est sa tante. Monique are o mătușă. Este mătușa sa, aceasta este mătușa sa, mătușa ei. El a aussi un ancle, c'est son ancle. Voilà, vous observez que pour l'exemple numéro 6 et pour l'exemple numéro 7, vous observez que qu'il faut employer la forme indiquée par le substantif. Donc, une tante, sa tante, un oncle, son oncle. Ensuite, il concerne le deuxième exercice pour les adjectifs possessifs, la consigne « e ». Complétez avec son, ça ou c'est et bien sûr quelques substantifs. Beauté, humour, stratégie, tableau, intelligence, musique, sourire, roman et chanson. Vous avez indiqué dans la partie de votre droite quelques sources d'où vous pouvez vous inspirer pour cet exercice-ci. Donc, il faut compléter avec un exemple adéquat pour l'adjectif possessif et bien sûr avec le substantif, avec le nom adéquat, le nom convenable. Monalisa est célèbre pour son sourire. Voilà, vous avez là, indiqué dans la consigne, le fait que le substantif, le nom sourire, est au masculin. Donc, on va employer, on va utiliser un adjectif convenable pour le masculin et bien sûr pour le substantif auquel on fait référence. Donc, Monalisa est célèbre pour son sourire. Monalisa est célèbre pour son sourire. Apollum est célèbre pour sa bote. Charles Lécea Brun est célèbre pour son sourire. Mozart est célèbre pour ses chansons. Mozart est célèbre pour cânté ce l'estand. Jules Verne est célèbre pour ses romans. Edith Piaf est célèbre pour sa musique. Albert Einstein est célèbre pour son intelligence, Pablo Picasso est célèbre pour ses tableaux et le dernier exemple, Napoléon est célèbre pour ses stratégies. Donc, on a employé un adjectif possessif convenable à la personne indiquée et bien sûr le substantif qui fait référence à chaque personne, à chaque personnage. Exprime la possession. Comment exprime la possession? Il faut parler donc des expressions d'appartenance. Asta înseamnă că exprimarea posesiei se face și prin utilizarea unor expresii de apartenență, respectiv de utilizarea cazului genitiv. Alors, exprime la possession par l'ampload de l'article définit contracté. Cum vom face acest lucru? Exprimarea posesiei se face prin utilizarea articolului hotărât contractat. În primul și în primul rând, ce înseamnă articol contractat? Înseamnă o formă a unui articol care provine din alte două forme. Exemplu. Les fleurs de quelqu'un. Vous avez là aussi la traducción. Florile cuiva. Voilà. Ça se la prepozition de. Ce sont les enfants de Jeanne. Acestia sunt copii Ioane. Ce sont les enfants de qui? Les enfants de Jeanne. Aceștia sunt copii Ioanei. Ai cui copii? Ai Ioanei. În francez, les enfants de Jeanne. Atențion, devant le nom propre, on va employer obligatoirement la prepozition de. Atenție, în fața substantivelor proprii vom utiliza prepozitia de. Dacă, bineînțeles, substantivul propriu începe cu o consoane. Le troisième exemple. Les peluches des enfants de Marie. Jucurile din peluche sau pelucheur le copii lor mari. Alecui pelucheur, alecopii lor. Ai cui copii, ai mari. Donc, les peluches des enfants de Marie. Attention. Le troisième exemple. La chaîne de quelque chose. C'est la chaîne de la biciclete de Pierre. L'anțul a ceva, la chaîne de quelque chose. Ou, la chaîne de la biciclete. L'anțul bicicletei lui Petru. De la biciclete. A cui bicicletă? A lui Petru. Donc, de Pierre. On a déjà discuté que, devant le nom propre, on va employer obligatoirement la préposition de si le nom commence avec une consonne. Dans la partie droite, vous avez les formes contractées. Alors, de la préposition de et d'un article défini, il faut extraire la forme concrète de l'article contracté. De plus le, voilà, ça résulte du. La suivante est de la, de la. De l'apostrophe, voilà, de l'apostrophe. Et la préposition de, qui est composée avec l'article défini, les, résulte, donc, on a la forme de. Comment exprimer la possession? Exprimer la possession par des expressions d'appartenance. Donc, on va parler encore du génitif. Mais, cette fois-ci, exprimer la possession par l'emploi de l'article indéfini contracté. Ce n'est pas le lucru, la ceste. Că putem să exprimăm posesia prin utilizarea articolului nehotărât contractat. Este vorba de asemenea despre o adunare de două elemente de data aceasta. E vorba despre prepoziția 2 și articolul nehotărât. Donc, le jouet deux bébés. S'il s'agit du fait que pour chaque bébé il y a plusieurs jouets. Jucăriile bebelușilor. E vorba despre situația în care pentru fiecare bebeluș există mai multe jucării. În cel de-al doilea exemplu, donc, dans le deuxième exemple, les clés de voiture, cheile mașinii, pentru fiecare cheie nu există decât o singură mașină. Acestea sunt exemplele indicate. Asta înseamnă că, în partea dreapta, aveți articolile contractate. Dime prepositea 2 și articolul nehotărât 1, resulte în, attention à l'apostrophe, puis pour le féminin d'une, pour le pluriel d, et bien sûr d'apostrophe pour le nom qui commence avec une voyelle. Exprimer la possession, il faut parler, bien sûr, il faut faire quelques exercices. Complétez les phrases avec le bon mot, complétez les phrases avec une cuvente potrivit, sau cuvente potrivit. Voici la fille, voilà. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la fille d'Elodie. On a parlé déjà que, devant le substantiv, devant le nom propre, qui commence avec une voyelle, il faut employe la forme correcte d'apostrophe. Am vorbit déjà despre faptul că prepositea 2 se transforme en d'apostrophe când substantivul propriu începe cu o vocală, sau cu h mood. Deuxième exemple, je te prête, point de suspension, et faitre. De quoi est-ce qu'il s'agit dans ce casier? Faitre? Il s'agit dans un nom masculin singulier. Faitre înseamnă carioca. În limba franceză, este un substantiv masculin singular. Asta înseamnă că va trebui să aleg din acest șir varianta potrivită pentru substantiv masculin singular. Deci nu voi putea alege nici ma, nici prepoziția de, nici prepoziția a, ci singura varianta corectă este mon. Je te prête, mon fœtre. Eu îți împrumut carioca mea. Atenție, este vorba despre genul din limba franceză. Repet, substantiv masculin singular în limba franceză. Cette veste est, voilà, mon, deux et à. La variante corecte est à. Cette veste est à moi. Această veste este à mea. A cui este? A mea. Elle parle à, voilà, vous avez point de suspension, et le substantiv fils. Substantivul fils. Fils, în cazul acesta, substantiv masculin singular. Par, înseamnă fiu. Ea vorbește cui? De, à, ma, ou son. Donc, elle parle à son fils. Ea îi vorbește fiului ei. Cui îi vorbește fiului ei. Singura variantă pentru a reda substantiv masculin singular și bineînțeles trebuie să ținem cont de faptul că verbul parle, are după el obligatoriu prepoziția a, deci singura variantă corectă este son. El parle a son fils. Un autre exercice, qui a la consigné, complet avec l'articul contracté convenable du, de la, de, l'apostrofe, ed. Exercițiul acesta are ca cerință, completează cu articolul contractat convenabil. Vous avez fait les exercices de la page 23. Ați făcut exercițiile paginii 23. Alors, c'est de quel exercice? Il s-agit des exercices de la page 23. Quelle est l'adresse de la banque? Care este adresa bancii? A cui adresă a bancii? Exprimarea genitivului prin utilizarea articolului contractat. Hotărât contractat. Randevu devant la porte de l'hotel. Întâlnirea este în fața ușii hotelului. A cui ușă? A hotelului. Exprimarea genitivului prin de l'apostrofe, pentru că, atenție, substantivul hotel începe cu h mut. Vous avez les réponses des exercices 1 et 2. A veți responsurile exerciților unu shidoi. A le cui responsurile exerciților. Donc, il faut employer la forme pour le pluriel, la forme de l'article contracté D. C'est le bureau du patron. Attention, il faut employer du, parce que le nom patron est masculin singulier. Et la capitale du Japon, attention, japon, c'est le nom du pays qui est masculin singulier. Et la capitale du Japon, zut, j'ai oublié le nom du restaurant. A moi, t'as numéle restaurantului. Al cuinume, al restaurantului. Exprimarea genitivului. Donc, le restaurant, c'est un nom masculin singulier qui rencontre la préposition de. Et d'ici, on a fait la forme du. Voilà. Quelle est la date de naissance du professeur? Care est la date de naissance du professeur? A qui date de naissance du professeur? Donc, le masculin singulier du. Pour la fin de notre leçon, il faut que je vous remercie. Il faut que je vous dis que j'espère que vous avez bien compris notre leçon. Et c'est à vous de résoudre d'autres exercices pour bien fixer ces notions déjà expliquées. Jusqu'à la fois prochain, je vous laisse une citation à un réfléchir. Arrête de chercher à l'exterieur. Le véritable trésor est en toi. Tu es génial. Sper că ați înțeles bine lecția de astăzi și că veți rezolva și alte exerciții pentru a fixa anuții unile. Până data viitoare, vă las acest citat pentru a reflecta la el. Arrête de chercher à l'exterieur. Încetează să mai cauți în exterior. Le véritable trésor est en toi. Adevărata comoară este în tine, însuți însăți. Ești genial. Je vous remercie pour tout. Votre prof de français, Marta Negraia. MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE!